Aujourd'hui, on va parler sur le siège propitiatoire, ou restez dans votre siège. Le Seigneur me parlait de ne pas sortir de notre siège. On va expliquer ça, peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis maintenant, mais on est assis en Lui, qui est Christ, qui est la parole de Dieu. Alors, quand on fait face à des choses, on doit s'assir dans la parole, et on doit rester dans la parole. Alors, on ne doit pas sortir de notre siège. Et souvent, on sort de notre siège, et le Seigneur a commencé à me parler que c'est pas seulement... Il dit, quand tu regardes le problème, tu sors de ton siège. C'est là. Alors, regarder le problème, c'est pas seulement regarder avec nos yeux. On regarde pas seulement avec nos yeux, on regarde avec nos pensées. On regarde avec nos actions, on peut regarder notre problème, on peut parler de notre problème. Alors, toutes ces choses-là nous sortent de notre siège. Et quand on fait cela, on donne le pouvoir et l'autorité au problème, à la place de donner le pouvoir et l'autorité à la parole de Dieu. Alors, c'est là qu'on doit rester dans notre siège. Gloire à Dieu! Dans Éphésiens 1, verset 20, ça dit « Que Dieu a opéré dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et il l'a fait s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, et tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui vient à venir. » Alors, Jésus est assis. Ce mot « au-delà », c'est un mot militaire qui veut dire « à un plus haut rang ». Alors, Jésus a été placé à un plus haut rang que toute principauté, tout mot ou nom qui est nommé. Il est au-dessus de toute domination, toute puissance, toute autorité. Alors, Jésus a été donné la plus haute autorité qu'il a. Alors, pourquoi qu'on voudrait s'amuser à parler avec les petites autorités ici quand on peut être avec l'autorité suprême, gloire à Dieu? Tu sais, quand c'est dans l'armée, le général ne se fait pas dire quoi faire à part les nouveaux. Non, les nouveaux se font dire quoi faire à part le général. Pourquoi? Parce que le général a l'autorité au-dessus d'eux. Et on ne va pas parler aux petits commandants, ces choses-là, quand on a un problème. On parle au général. C'est lui qui peut faire la décision et changer les choses. Le gouvernement, que ce soit le premier ministre ou le roi ou quoi que ce soit, il ne parle pas à ceux qui viennent d'enlister dans l'armée. Non, il parle au général. C'est eux qui ont l'autorité de faire les grosses décisions. C'est à eux qu'il parle. Alors, nous, on se met dans l'autorité qui est suprême quand on est dans notre siège en lui. Éphésiens 2 et 6 dit, « Et nous, nous avons ressuscité ensemble et nous avons fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. » Alors, on est assis dans les lieux célestes, dans lui. Alors, si on n'est pas en lui, on sort de notre siège. Et comprenez, Jésus est la parole. Alors, si vous avez trouvé un mot concernant votre circonstance, vous devez vous assire dans ce mot-là et ne pas sortir du mot, ne pas faire vos regards aux problèmes. Pensez que Jésus, quand il a passé à côté de l'arbre et là, il a sacré l'arbre et l'arbre a mouru, mais il n'a pas resté là. Regardez l'arbre. Est-ce que l'arbre va mourir? Non, il a continué à marcher. Des fois, le problème, il faut parler au problème avec la parole de Dieu et là, il faut s'asseoir dans qu'est-ce qu'on a parlé et arrêter de regarder le problème. Quand il a dit qu'on pouvait bouger des montagnes, si vous allez lire le passage où il nous dit qu'on peut bouger des montagnes, c'est là qu'il avait parlé à l'arbre et l'arbre avait mouru. Mais l'arbre avait mouru, mais il a continué à marcher. Le lendemain, il ne s'est pas même aperçu. Il n'a pas même regardé l'arbre. C'est ses disciples qui ont dit, regarde l'arbre que tu as sacré. Il est fini, il est à bord. Il dit, oui, et je vous dis, si vous croyez dans votre cœur et que vous parlez avec votre bouche, vous pouvez bouger des montagnes. Mais il n'a pas dit de décrire les montagnes. Il nous a dit de bouger les montagnes. Amen. Alors, on n'est pas appelé à parler d'eux, à regarder, à décrire le problème. Il nous a appelé à parler au problème et leur continuer notre marche. Gloire à Dieu. Et rester assis dans notre siège. Je veux que vous compreniez ce siège-là. C'est le siège de propitiation ou le siège propriciatoire. C'est un gros mot pour aujourd'hui. Et si vous regardez ou que vous vous éduquez concernant le siège ou le propriciatoire, vous allez comprendre que c'est la partie de l'arche de Dieu qui était pur or. Ce n'était pas du bois recouvri avec de l'or. C'était pur or. Et ça représentait la diété de Jésus, le ressuscité. Gloire à Dieu. Ça représentait tout ce qu'il a fait. Ça représentait l'autorité de ces choses-là. Et plus que ça, regardez ici dans Hébreu 9, 3 et 5. Savez-vous que ce siège ou le propitiatoire, il était au-dessus de quelque chose? Alors, quand le Seigneur m'a parlé, il dit, tu es assis dans la parole de Dieu. Tu es assis dans la parole, dans l'autorité et toutes ces choses-là. Regardez qu'est-ce qu'il y a dessous le siège. Dans Hébreu 9, 3 et 5, ça dit, « Et après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint-Dessin, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement couvert d'or tout autour dans lequel était la cruche d'or qui renfermait la manne et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné et les tables de l'alliance et au-dessus de l'arche des chérubins de gloire, ombrageant le propitiatoire sur quoi nous n'avons pas à parler dans ce moment. » Écoutez, première chose, il y avait une cruche d'or et la manne de Dieu, qui est la parole de Dieu. Alors, quand on est assis sur le siège propitiatoire avec Christ ou en Christ, on est assis sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu! Sur la manne! Alors, on est assis sur la parole de Dieu, première chose. Deuxième chose, on est assis sur la verge d'Aaron qui a bourgeonné. Ça, ça représente autorité. C'est l'autorité du prêtre qui avait le droit d'aller dans le lieu saint très saint. C'était l'autorité qui nous donne l'autorité d'aller dans le lieu saint des saints avec pas de peur, parce que maintenant, nous, on est devenu prêtre. La Bible dit qu'on est prêtre et on est roi en lui. Alors, maintenant, au travers de Jésus-Christ, qui est devenu le nouveau prêtre, le grand sacrificateur, alors, au travers de lui, maintenant, on peut aller dans la présence de Dieu. On a l'autorité d'aller dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu! Cet temps-là, il y avait seulement le prêtre, puis seulement une fois par an, et des fois, c'était vraiment dangereux même d'y aller une fois par an ainsi qu'il y avait péché ou n'importe quoi de même. Mais maintenant, nos péchés et tout ça sont couverts par le sang de Jésus-Christ et on peut aller là avec assurance qu'il n'y a rien de mauvais qui va nous arriver. Gloire à Dieu! Alors, on est assis sur la parole de Dieu, on est assis dans l'autorité de Dieu. Troisièmement, il y avait les tables de l'Alliance. Les tables de l'Alliance, rappelez-vous, les commandements de Dieu, quand ils ont demandé à Jésus qu'est-ce qu'est le grand commandement, il nous a dit, le premier, c'est aimer le Seigneur, votre Dieu, avec tout votre cœur, toute votre vie, toute votre âme, toute... Alors, la première chose, c'est d'aimer le Seigneur. La deuxième chose, c'est aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la troisième chose qu'on est assis dedans, c'est l'amour de Dieu. Amen! Alors, n'importe quelle de ces choses-là, quand on sort de là, on sort de notre siège. Ça fait, si qu'il ne peut pas vous faire regarder le problème, si qu'il ne peut pas vous faire croire que vous n'avez pas d'autorité, la troisième chose qu'il va essayer de faire, c'est vous faire marcher en dehors de l'amour de Dieu. Et le moment qu'on marche en dehors de l'amour de Dieu, on se ôte de notre siège, parce que Jésus, Dieu, est amour. Gloire à Dieu! Vous comprenez ça? Alors, l'ennemi, son plan, c'est de nous sortir de notre siège, parce qu'il a peur de nous. Regardez la prochaine chose qu'on voit aussi, c'est qu'au-dessus du propitiatoire, il y avait les chérubins de gloire qui ombrageaient. Si vous recherchez ça, vous allez voir que les chérubins de gloire, ça représente l'autorité de Dieu. Alors, non seulement qu'on est assis dans la parole de Dieu, qu'on est assis dans l'amour de Dieu, qu'on est assis dans l'autorité de Dieu, mais on est ombragé, on est couvert par l'autorité de Dieu aussi. Ça veut dire, quand on est dans ce siège-là, l'autorité nous couvre. On est assis dans l'autorité, on est couvert par l'autorité. Gloire à Dieu! On a autorité au-dessus de toute chose de cette place. On peut parler d'une place d'autorité. Gloire à Dieu! Alors, quand vous parlez de cette place, quand vous prenez la parole de Dieu, et écoutez-moi, vous devez entendre du Saint-Esprit, vous savez l'histoire de David et Goliath. Je me rappelle, je surveillais un film sur la télévision, puis il y avait Goliath, David, Calais, puis il ramassait juste une roche à terre, puis il prend la roche, puis il faisait... Je disais, c'est pas dans les Écritures. C'est pas le même, ça dit ça, dans les Écritures. Dans les Écritures, ça dit que David a été au ruisseau. Il a été à l'eau qui représente le Saint-Esprit. Il a pris cinq pierres lisses, des pierres qui avaient été formées par l'eau, et c'est prêt pour lui. Alors, il y a un mot, une écriture, qui est formée par le Saint-Esprit pour votre situation, et quand vous allez à Dieu, le Saint-Esprit va vous montrer la parole que vous devez utiliser pour combattre l'ennemi. De là, vous prenez cette parole et vous la tirez envers l'ennemi. Vous prononcez par l'autorité de Dieu la parole que Dieu vous a donnée, et là, vous vous assisez dans votre siège. Vous vous assisez dans la parole, vous avez prononcé, et vous refusez de regarder le problème, vous refusez de prononcer le problème, vous refusez de méditer le problème, vous méditez seulement la parole. Gloire à Dieu. Dans Joshua 1 et 8, ça nous dit que si que l'on médite la parole de Dieu, on aura du succès. Pas si que l'on médite le problème. Alléluia! Non! Si qu'on médite la parole, si qu'on reste dans notre siège, on aura le succès. Il y a un pasteur dans notre organisation, puis il me disait, son fils avait commencé à boire, puis aller dans les clubs, puis il se battait, puis le monde venait à lui et disait, ah, ton fils, on a été obligé d'appeler la police la semaine passée, il s'a battu, ta, 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 ta. Puis il dit, non, moi je n'écoute pas ça, je suis assis dans mon siège, j'ai déjà prononcé que moi et ma maison, on va suivre le Seigneur, et mon fils est sauvé, alors je laisse les paroles que j'ai sorties de moi, par autorité, faire l'ouvrage, je refuse de me décourager, parce qu'il est dans les clubs, je refuse de regarder ça, méditer ça, dire, ah, il va-tu aller en prison, il va-tu faire ça, non, même si il va en prison, Dieu le prendra là, gloire à Dieu, alors il s'est resté à son siège, maintenant son fils est pasteur aussi, gloire à Dieu, parce qu'un jour, il y a juste eu un moment de, ah ah, j'ai besoin du Seigneur de nouveau, et il a retourné au Seigneur, parce que son père a refusé de sortir de son siège, gloire à Dieu, je veux vous encourager, restez dans votre siège, la parole de Dieu ne fait jamais faillite, l'amour de Dieu ne fait jamais faillite, gloire à Dieu, vous allez avoir un miracle dans votre situation, si vous restez dans votre siège, peut-être, vous écoutez, vous vous dites, moi, je n'ai jamais même, je ne m'ai jamais même assis dans ce siège-là, je ne suis même pas en Christ, je ne sais même rien de ça, la première chose que vous devez faire pour trouver ce siège-là, c'est trouver lui. Ce matin, si vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre Seigneur, votre Sauveur, peut-être, vous avez déjà été à l'église, ou vous avez déjà lu la Bible, mais vous n'avez jamais demandé à Jésus de devenir votre Sauveur, et de vous pardonner de vos péchés, aujourd'hui, c'est la journée. Si c'est vous, j'aimerais prier avec vous. On va prier ensemble. Seigneur, je te demande de me pardonner de mon passé. Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je veux être assis en toi et avec toi. Change ma vie, transforme-moi dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on est fiers pour vous, on aimerait vous rencontrer, si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir, on est ici dimanche matin, 9h et 11h, on aimerait ça de vous voir, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada